pour laure et mathieu l'aventure commencé devant les caméras d m6 se prolonge et joliment le couple s'est rencontré lors de la cinquième saison de mariés au premier regard et ses candidats aux en couleur demeure bel et bien le seul couple à toujours être ensemble et mieux encore les amoureux qui avaient une compatibilité de 79% au début de l'émission ont annoncé attendre leur premier enfant une petite fille bébé elle comme il la nomme se fait largement désirer attendu pour le 21 août les futurs parents ont dû regagner leur domicile après une visite de contrôle leur bébé préférant rester au chaud depuis leur compte les heures qui la rapproche de son enfant avec beaucoup d'impatience toujours aux petits soins mathieu a donc décidé de faire une jolie surprise à sa bien-aimée il a acheté une piscine à remous tendre attention de la part du futur papa qui ne pense qu'au confort de sa belle sitôt acheter sitôt tester lors à poster en story sur instagram une vidéo où elle s'est bas au milieu des bulles or la jolie blonde a aussitôt déclenché les foudres des internautes enceintes et dans les remous ce n'est pas compatible du tout je reçois vos messages concernant le jacuzzi les femmes enceintes etc virgule à expliquer la future maman en story oui c'est pas conseillé quand on est enceinte apparemment a reconnu la chérie de mathieu avant de détailler les risques potentiels liés à la pratique de ce bain bouillonnant enceinte comme les accouchements prématurés ou les risques d'hygiène liés aux bactéries mais celle qui a rencontré son mari sur le petit écran a tenu à rassurer ses abonnés mais également les remercier pour leurs bons conseils là il faut savoir que c'est un jacuzzi qui est privé l'eau elle est neuf d'hier et la chaleur est pas très élevé c'est elle justifié on a fait attention à tel promis avant de poursuivre dans tous les cas je fais attention c'est gentil de m'envoyer vos conseils là dessus et puis la vraie nature rebelle de l'or prenant le dessus elle s'était crié la voix montant dans les aigus pour le coup voilà il faut se faire qui faire avant tout faut pas trop se priver un cert oui mais tout en sachant raison garder notamment en matière de santé